– Les conflits sociaux se sont-ils radicalisés pour attirer les médias ? Pour répondre à cette question, Jérôme Palteau, journaliste, réalisateur d'un documentaire sur les salariés de Continental, diffusé le mois prochain sur France 3, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue, Roland Spirco, membre du comité de lutte continental, conseiller municipal de lutte ouvrière à Creil, bonjour. – Bonjour. – Et Jean-Marie Pernault, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, spécialiste des conflits sociaux. Bonjour, merci à tous les trois. Pour commencer, je vous propose un extrait de reportage diffusé dans le journal télévisé de France 3, c'était en juillet 2009, quand les salariés de New Fabrice mettaient le feu à leur outil de travail et menaçaient de tout faire sauter. Regardez. – Une machine de 15 000 euros qui part en fumée, la neuvième en un mois, c'est le nouvel avertissement des 336 salariés de New Fabrice, touchés par un plan social. Sous-traitants de Renault et Peugeot, ils réclament 30 000 euros de primes de départ aux deux constructeurs. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils menacent de faire sauter l'usine le 31 juillet. – Donc ici, des machines incendiées, on avait vu le saccage d'une sous-préfecture dans le conflit des comptis, des patrons séquestrés. Ces conflits, à chaque fois, font la une des médias. On a le sentiment du coup d'une radicalisation. Est-ce qu'elle est réelle déjà, Jean-Marie Pernault ? – Il y a des phases récurrentes dans l'histoire sociale qui font qu'il y a des conflits qui prennent cette allure. Dans les années 70, il y en a eu beaucoup. Dans les années 80, on peut se souvenir des affrontements dans la sidérurgie à Longoui. Au début des années 2000, Célatex et quelques entreprises de fonderie, aussi dans la même période, qui menaçaient de verser de l'acide, etc. – Vous diriez qu'il n'y a pas plus, forcément, aujourd'hui ? – Non, je ne crois pas qu'il y a plus, aujourd'hui, quantitativement, de conflits. Il faut aussi penser à tous les conflits un peu radicaux dont on ne parle pas, parce que peut-être qu'ils n'ont pas toujours, d'abord, ce ne sont pas des grandes usines sidérurgiques, ça a moins de retentissement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment tous les jours avec des conflits moins voyants. Et bon, il y en a quelques-uns qui font la une, mais je pense qu'il ne faut pas trop avoir un regard polarisé, même si, évidemment, c'est tout à fait intéressant comme situation. – Donc, il y a quoi ? Il y a un effet loupe des médias, Jérôme Paltho ? – Il y a un effet loupe, oui, forcément. – Vous avez suivi le conflit des conflits de l'intérieur pendant des mois avec la confiance des salariés et l'engagement de ne diffuser ce que vous filmiez qu'après la fin du conflit, c'est ça ? Donc cet effet loupe des journalistes, vous l'avez senti, vous, en suivant le conflit ? – Je l'ai senti dès le premier jour, c'est-à-dire que quand le conflit a démarré, déjà, les médias étaient omniprésents sur le site, puisque, bon, c'était quand même un conflit symbolique, puisque c'était, je vous rappelle, la première usine à être revenue aux 40 heures contre la promesse du maintien du site. Et bon, moins d'un an après cet accord, l'annonce de la fermeture a été donnée. Donc en fait, la sensation de trahison des salariés a fait qu'ils ont eu une envie vraiment de communiquer avec la presse très spontanée dès le début. Et ensuite, la presse a été omniprésente sur le conflit. Bon, là, j'ai vu dans votre reportage qu'on voit bien aussi comment les salariés utilisent les médias. Je crois qu'ils ont compris aussi que c'était une bonne méthode pour se faire entendre. C'est peut-être pas la seule. Malheureusement, des fois, ils sont obligés d'aller plus loin. Mais en tout cas, c'en est une. – Roland Spirco, vous êtes, on peut le dire, un professionnel de l'action ouvrière. Vous aviez joué un rôle important, on se souvient, dans les années 90 en défendant les salariés de l'usine Chausson. Ça avait été aussi un conflit très dur. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre du comité de lutte des comptis. C'est quoi ? C'est une stratégie, tout simplement, d'appeler les médias ? – Non, enfin, les médias, elles viennent, elles ne viennent pas. Les conflits, ce qui importe dans les conflits, justement, c'est la mobilisation de centaines, voire de milliers de travailleurs. C'est l'irruption, justement, sur ceux qui, pendant des années et des années, sont sous le boisseau de la dictature des patrons, obligés de s'aterre, et tout d'un coup, qui prennent la parole. – Mais quand on va jusqu'à la violence, c'est pas un constat d'échec de l'action syndicale ? – La violence, la première violence qui est ressentie par les travailleurs, c'est quand ils se voient attaqués dans leurs conditions de vie minimum, jetés à la rue, et du point de vue des travailleurs, la radicalisation, elle est la réponse à la radicalisation des attaques qu'ils subissent. – Mais pas seulement, c'est aussi un moyen qu'on peut trouver légitime de faire parler d'un conflit. – Le problème, c'est… – Oui ou non ? – Je pense qu'il y a une erreur. Vous voyez, vous, à travers les médias. Les travailleurs, eux, ils voient… – C'est notre travail ici. – Les travailleurs en lutte, parce que j'en suis, moi je ne suis pas un spectateur, mais je suis un acteur, j'étais chez Chausson, j'étais auprès des travailleurs de Continental, c'est que l'objectif est de faire reculer le patronat, de faire reculer le gouvernement. – Alors il y a eu une sous-préfecture, un suivi… – Sous-préfecture, un suivi… – De Continental qui a été saccagé. – Oui, il y a eu un suivi des médias. Mais même ce qui s'est passé à la sous-préfecture, c'était une réponse à la violence de l'État qui avait pris parti aux côtés de Continental pour faire mettre les travailleurs dehors. – Ok, on a bien compris le message. Vous avez joué un rôle dans ce conflit chez Continental, notamment en distillant quelques conseils à Xavier Mathieu, celui qui allait devenir le symbole de ce mouvement social. C'est ce qu'on va découvrir grâce à un extrait de votre documentaire, Jérôme Palteau, documentaire diffusé donc le 12 mars sur France 3. Regardez. – Monsieur Justin. – Oui, monsieur Mathieu, bonjour. Écoutez, moi, c'est toujours bien aimé, c'est essayer de préparer cette réunion un petit peu intelligemment pour voir sur quoi est-ce qu'on peut atterrir. – C'est la base d'une négociation, on commence le haut, mais toujours en ayant à l'arrière de la main à savoir quel point d'atterrissage peut être accessible. – Non, mais donc on peut se rencontrer samedi, alors. On aura un conseiller avec nous. Un retraité qui nous conseille depuis le début du conflit. – Moi, c'est monsieur Spirco, il est très célèbre. – Voilà, vous avez tout compris, ce sera monsieur Spirco. – Il peut faire avancer le gémitique en étant raisonnable, moi j'ai pas... – Oui, mais inquiétez pas, il a vieilli, il s'est assagi. – Il ne faut pas commencer à... aborder le fric avant d'avoir réglé les autres problèmes. On a un objectif, c'est que personne n'a ira ennuie. – Donc là, c'est une conversation avec le médiateur, c'est ça ? – Exactement. – D'accord, et on vous voit glisser un certain nombre d'arguments, de conseils à Xavier Mathieu, et vous étiez dans l'ombre, là on vous voit dans ce reportage, mais pendant le conflit vous étiez plutôt dans l'ombre. Vous êtes quoi, coach en conflit social ? – Non, ça s'est fait... – C'est l'impression qu'on a. – Non, parce que vous voyez pas le film, parce que le film donne une autre impression, c'est que les travailleurs de Continental m'ont appelé pour me demander de faire partie du comité de lutte à leur côté, qui a pris un comité de lutte où il y avait 80 salariés, qui dirigeait un mouvement de 1100, où il y avait des assemblées de 800 personnes. Et mon rôle n'était pas secret, il était simplement de participer aux réunions du comité de lutte pour apporter mon expérience de militant ouvrier, et de réapprendre les fondements du mouvement ouvrier, c'est-à-dire de faire qu'un mouvement, il doit être contrôlé par les travailleurs, avec leur direction, leur action, et que ça doit être leur chose à eux et à personne d'autre. – Jean-Marie Pernot, sur cette question. – Les RH s'entourent de consultants, je vois pas pourquoi, les syndicats en lutte après tout feraient pas appel à la transmission des savoir-faire, c'est une vieille histoire. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un caractère un peu spécifique des conflits en France qui sont liés à la faiblesse historique de la négociation avec les employeurs. Et du coup, les syndicats, ou les salariés, ou les travailleurs, ou les ouvriers dans leur histoire d'affrontement, ils ont toujours tenté de convoquer les pouvoirs publics sur place. Il y a besoin de médiation parce que la négociation avec les employeurs, alors ça s'est aggravé dans la période récente parce que c'est qui M. Arcelor Mittal ? Avec qui doivent-ils négocier ? Ils sont à l'étranger, on le sait bien. Donc ça rend encore plus compliqué de saisir la partie avec laquelle on négocie. Donc il faut convoquer les pouvoirs publics parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent débloquer une situation. Et je crois que lorsque vous dites les syndicats, ou les salariés, ou les leaders utilisent les médias, c'est pas les médias en tant que tels. Les médias, c'est le moyen de convoquer les pouvoirs publics sur place. Parce qu'à partir du moment où c'est à la télévision, où c'est dans les journaux, etc., les pouvoirs publics peuvent plus se dérober. On le voit bien d'ailleurs, le président Sarkozy se déplace, on lui pose la question. Ça oblige à l'intervention des pouvoirs publics. Et je crois que quelque part, c'est le palliatif de l'absence de culture de négociation qu'il y a dans notre pays et dont les syndicats ne sont pas les seuls responsables. Et on l'a vu notamment avec le sauvetage de Le Jabi, qui a été annoncé en direct le 1er février dernier. C'était sur BFM TV par le ministre Laurent Wauquiez. Regardez. Priorité au direct, nous allons donc à l'usine Le Jabi d'Issaint-Jo en Haute-Loire, puisque vous le voyez sur ces images, le ministre élu local Laurent Wauquiez est arrivé sur place et il a apparemment une bonne nouvelle à annoncer. Je vous avais promis qu'on essaye d'aboutir dans une solution qui soit une solution solide sous 10 jours. Ça fait 5 jours. La solution solide, on l'a. Et je vous avais dit que quand je viendrai ici, c'était pas pour du tourisme, c'était pas pour jeter des noms comme ci, comme ça, c'était avec un vrai repreneur. Voilà Laurent Wauquiez qui est également élu de ce département de Haute-Loire, ce qui explique aussi sa mobilisation. Donc médiatisation et proximité de la présidentielle, c'est quoi ? C'est la martingale en ce moment pour les salariés qui sont en lutte ? Probablement, oui. De toute façon, je crois que les salariés de Continental ont effectivement fait feu de tout bois et pas seulement par la presse. Ils ont organisé des manifestations, ils avaient fait un direct avec le Paris-Roubaix. Bon, il y a eu beaucoup d'imagination aussi et d'intelligence dans l'organisation de cette lutte. Et puis il y a eu malheureusement l'épisode de la sous-préfecture, qui a été une explosion spontanée de colère, qui moi m'a beaucoup choqué parce que j'étais sur place. Et je croyais jusque-là qu'en utilisant des moyens, je dirais entre parenthèses politiquement corrects, ils auraient réussi à se faire entendre. Et malheureusement, la suite a prouvé qu'il a fallu qu'il y ait cette explosion de colère pour qu'ils soient entendus. Donc tous les moyens, oui, ils sont bons. Et Jean-Marie Pernault, c'est pour les salariés une façon finalement de se faire entendre pendant une présidentielle aussi, que le débat ne soit pas confisqué par les partis et les médias ? – Il va de soi que la période, on saisit toutes les ressources qui sont disponibles. Une période électorale est évidemment un moment privilégié, puisque les candidats ne peuvent pas se dérober à la réponse. Bon là, on peut sourire de voir que quand une entreprise ferme, le président de la République sort son carnet d'adresse et appelle ses amis pour faire des reprises. Si c'est ça la politique industrielle de la France, on est tombé un peu bas. – En même temps, les salariés qui sont sauvés disent quand même… – Oui, c'est vrai, mais ce qu'on ne voit pas aussi, c'est toutes les entreprises qui n'ont pas ces ressources-là et qui gèrent des fermetures. Il y a quand même eu entre 100 et 150 000 pertes d'emplois industriels dans la période 2008-2010. Et pour cela, il n'y a pas un M. Wauquiez qui téléphone. – Question générale, juste pour terminer, la médiatisation, c'est efficace ? – Oui, c'est efficace, bien sûr, puisque c'est un des moyens très importants pour à la fois informer autour, parce que la solidarité des populations est un élément très important d'un rapport de force, mais aussi, encore une fois, parce que ça oblige les pouvoirs publics à faire dire quelque chose. Et je crois qu'à ce titre-là, c'est un instrument efficace. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres dans la tradition syndicale, mais celui-ci, en plus cette génération ouvrière que l'on voit là, elle est née avec l'expansion des médias. Donc ce sont des outils qui, pour eux, sont de même qu'on a vu le téléphone portable servir de liaison, y compris avec les médiateurs, avec les pouvoirs publics, avec la partie d'en face, etc. Nous sommes dans une société où les médias jouent un rôle évidemment important, mais ce ne sont que des moyens, encore une fois. Je pense que l'objectif, la cible, ce n'est pas les médias, la cible, c'est le pouvoir politique ou ces déclinaisons territoriales. On a bien compris.